Des mains qui caressent, des mains qui racontent ce que les yeux d'Ophélie ne voient plus. C'est un cuir, coude de cuir mais couleur naturelle. Ce soir, elle sera la seule non-voyante de la première compétition internationale en France de para-reining. Son coach veut lui montrer les morts qu'il utilise pour son cheval. Tu continues des compétitions avec ce cheval-là et que tu commences à bien le connaître. On va mettre un mort un peu plus comme ça, qui soit un peu plus ce qu'on appelle un mort cathédrale, qui soit un petit peu plus costauds, tu vois. Ophélie est devenue aveugle à l'âge de 23 ans. Un coup de sabot lui a écrasé le nez et touché ses globes oculaires. Cavalière expérimentée, monitrice d'équitation classique, elle est vite remontée à cheval. Cette semaine à l'entraînement, Ophélie de Watzwitzki était comme d'habitude entourée de 6 personnes, 6 souffleurs. J'ai vraiment besoin des souffleurs parce qu'il faut que je m'oriente comme si je regardais là où je veux aller. Du coup, quand les souffleurs au bord de la piste m'appellent, on va dire, quand ils font leur là-là, je me retourne vers le son que j'entends et là, du coup, mon corps est orienté, donc le cheval sait là où il faut m'emmener. Le dressage version western n'avait encore jamais été ouvert au non-valide. C'est une association américaine qui organise la compétition ce soir. Nous avons des compétitions pour personnes en situation de handicap aux Etats-Unis, mais pas du niveau d'Ophélie. Ses compétences sur selle avec son cheval, comment elle utilise les sons autour d'elle pour se repérer, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. 14 heures, finale du derby international de Lyon. Dans les tribunes, Ophélie prend ses repères, c'est ici que ce soir elle entrera en scène. Elle devra faire les mêmes figures que ses cavaliers valides, entre son coach et elle, l'intensité d'une relation inédite. Elle est repartie de l'autre côté, là elle va faire ses cross-tops. Je n'ai jamais vécu un truc comme ça. C'est la folie, c'est... Ouais, ouais. Ouais, parce que, bon, c'est une aventure humaine. Avec un cheval de l'écurie, c'est super. 23 participants des quatre coins du globe, Ophélie de Wadwitzki n'a qu'un rêve que cette compétition de para-reining soit enfin reconnue par la Fédération internationale d'équitation. ...